Je m'appelle Fatoumata Dendere Nediado, je suis députée du Parlement du Burkina Faso. Je suis deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Au niveau du Parlement Burkina Faso, aujourd'hui, nous enregistrons l'arrivée de 24 femmes sur 127 parlementaires. Je peux dire qu'il y a une amélioration quant à la participation au nombre de femmes aujourd'hui au niveau du Parlement Burkina Faso. C'est vrai, il y a des défis à relever, mais il faut noter que le gouvernement, la société civile et certains réseaux ont eu à mener beaucoup de travail pour permettre aujourd'hui à la femme burkinabé de pouvoir exercer les fonctions politiques et de pouvoir occuper des postes de décision. Je vais rappeler seulement qu'en 2009, le Parlement burkinabé a voté ce que nous appelons la loi sur le quota de 30% permettant à l'un ou à l'autre sexe de pouvoir accéder aux postes électifs, que ce soit au niveau des élections locales, municipales ou aux élections législatives. Nous sommes parvenus au vote de cette loi grâce au lobby que les femmes parlementaires burkinabé ont eu à faire à travers des rencontres dans le pays, des rencontres entre les élus et la société civile et les chefs coutumiers et les chefs religieux. Et aujourd'hui, on peut dire que la structure du Coquijan à l'Assemblée nationale a fait un travail énorme, ce qui a permis de réunir l'ensemble de ces personnes pouvant apporter un appui quant à la promotion politique de la femme à une rencontre d'une journée à Ouagadougou, ce qui a permis au Coquijan de l'Assemblée nationale d'expliquer mieux ce que les femmes souhaitaient. Et je pense que cette rencontre a permis l'aboutissement, en tout cas heureux, quant au vote de la loi sur le quota au niveau de notre Parlement, ce qui a permis aux femmes de pouvoir être plus nombreuses aux dernières élections, parce que nous avons eu des dernières élections en décembre 2012. Les difficultés, ils n'en manquent pas, mais il faut beaucoup plus de courage aux femmes qui veulent s'engager en politique et pouvoir affronter non seulement certaines difficultés, mais aussi de pouvoir prendre conscience pour permettre à la génération montante, à toutes celles qui veulent faire de la politique, de pouvoir venir en politique. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler du développement d'un pays, alors que l'autre moitié du ciel, je vais appeler, je vais dire les femmes, sont en reste. C'est ensemble, hommes et femmes, que nous pouvons bâtir des nations fortes, que nous pourrons bâtir des démocraties fortes.